Salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un test un scanner je crois que c'est la première fois que je teste un scanner sur la chaîne la marque c'est césure et le modèle aura pro alors vous le savez les smartphones ont remplacé la plupart des scanners et maintenant ce qui se vend comme scanner généralement ce sont des scanners à usage bien spécifique et celui-ci notamment va permettre de scanner très rapidement des livres alors c'est pas son seul usage mais en tout cas c'est son principal en tout cas intérêt allez place au déballage on a vu les notices ici on a une pédale on va voir à quoi elle sert on a ensuite alors ce support qui va se fixer à l'arrière du scanner et qui va permettre d'éclairer d'une autre manière voilà avec un bouton qui va permettre de switcher entre les deux lumières vous verrez qu'il y en a une seconde on a ici la base principale du scanner c'est depuis cette base qu'on va allumer le scanner et on va régler la luminosité également je vais profiter pour retirer quelques films de protection il y en a un petit peu partout alors il est extrêmement bien protégé le tout est qualitatif de l'emballage à la finition du scanner j'aurais peut-être aimé un petit peu moins de de polystyrène de carton et peut-être un prix un peu plus attractif vous allez voir on est dans un prix qui tourne autour des 300 euros on a ici le bloc secteur et avec le bloc secteur il ya toutes les prises utiles partout donc les prises européennes sont évidemment disponibles le tapis sur lequel on va scanner les documents évidemment et puis on termine par deux accessoires que l'on va mettre autour du doigt qui vont nous permettre de tenir le livre pendant le scan et je vais tout de suite commencer par scanner un journal alors évidemment horizontalement c'est pour vous donner une idée de la taille qu'on va pouvoir scanner en gros on va pouvoir scanner jusqu'à cette taille de journal donc on pose le journal on a un écran de contrôle qui permet de voir ce qu'on scan et évidemment on a le retour avec l'application césure qui est compatible mac os alors compatible oui et non j'ai testé la version 3.0.5 et actuellement elle n'est pas compatible avec mac os 12 sur mon iMac m1 ça ne fonctionne pas j'ai dû repasser sur un iMac un petit peu plus ancien avec mac os 11 et voilà premier test de scan alors c'est vraiment très rapide avec la pédale on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne alors perso j'ai pas été bluffé c'est sûr que le journal est un petit peu bombé il n'est pas complètement plat et avec quelque chose de plat on n'a pas ce résultat mais vous voyez que tout n'est pas complètement horizontal ici quelques exemples de documents scannés mais ils étaient vraiment plat donc là c'est un magazine ici on a un emballage d'un produit que je suis en train de tester et je termine justement par le quotidien c'est quand même nettement mieux comme ça voilà là il n'y a quasiment aucun problème alors pas besoin de poser au millimètre près le document je vais replier le journal et je vais le mettre un peu n'importe comment vous voyez donc il y a une mise au point qui se fait automatiquement voilà il reconnaît ce qu'il faut scanner je scanne donc il y a le scan qui se fait voilà et je sélectionne donc ma vignette qui se trouve juste ici en bas à gauche voilà donc ça l'a bien positionné correctement le scanner embarque une fonction ocr ça va l'exporter directement sous word ou sous excel donc je sélectionne mon document voilà comme ceci et ensuite je vais aller sur la gauche je vais aller dans la partie ocr donc avec word donc là j'essaie on peut sélectionner évidemment plusieurs documents en même temps je lance la reconnaissance je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais l'ouvrir on va passer un peu donc voilà ça le lance donc c'est un document doc mais c'est ouvert avec pages qui est gratuit il n'y a pas de problème et j'ai bien mon document donc voilà qui est reconnu et je vais pouvoir donc faire un clic droit et même le lire directement il n'y a aucun problème et ça marche bien alors l'avantage de ce produit c'est de scanner facilement et rapidement un livre ou un magazine on utilise les accessoires jaunes que l'on met sur les doigts ça permet de maintenir le livre de façon à ce qu'on scanne au mieux et puis comme ça on laisse pas le doigt sinon on verra un doigt sur le scan ce qui n'est pas le cas ici donc il ya un processus qui fait que on voit à peine la pince alors on voit comme une petite trace jaune mais globalement ça passe pour scanner rien de plus simple on a juste appuyé sur la pédale qui est relié au scanner on a donc les mains libres pour maintenir le livre l'opération est très rapide puisqu'il faut deux secondes seulement pour scanner un document on a deux retours vidéo en direct de ce que prend la caméra le premier donc c'est l'écran mini led qui se trouve directement sur le scanner et puis l'autre retour se trouve sur l'application césure sur le mac et puis pour scanner au mieux le magazine ou le livre on va positionner le dos donc le milieu du livre sur le filigrane jaune qui se trouve sur l'écran de façon à ce que le scanner repère bien les deux pages la page de gauche et la page de droite et du coup voilà le résultat donc qui scanne bien deux pages en même temps mais il va dissocier la page de gauche et la page de droite autre particularité on peut contrôler la lampe depuis son smartphone donc écoutez ça alors pourquoi je vous dis écoutez tout simplement parce que c'est un contrôle par son c'est à dire que si vous avez cette lampe chez vous et que vous avez mis la vidéo avec un volume suffisamment important je vais pouvoir contrôler donc directement avec le son votre lampe l'application est gratuite et téléchargeable sur l'app store ça s'appelle césure tout simplement ça permet de modifier notamment le style de lumière la température de la lumière et puis de contrôler les six niveaux de luminosité et puis une fois que votre document est scanné on va évidemment pouvoir l'imprimer on va pouvoir exercer des traitements notamment la qualité de l'image c'est ce qu'on va voir juste après on va également pouvoir le recadrer bon des trucs plutôt basiques alors ici je suis dans la partie qualité je vais pouvoir modifier la partie contraste la partie netteté et l'épaisseur alors si je baisse un petit peu le contraste voilà ce que ça donne et voilà là je vais augmenter l'épaisseur donc voilà bon ce qu'on peut faire sur la qualité on a quatre types de scans disponibles le scan normal qui va scanner tout le document le scan pour livre ou magazine la possibilité de cadrer uniquement une partie du document ou aucun traitement voilà ce que je pouvais vous dire sur le aura pro de la marque césure donc un scanner avec des usages assez spécifiques pas forcément pour tout le monde vu son prix si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant merci d'avoir suivi cette vidéo et puis merci alors de la chaîne l'atelier couture de l'or qui a testé ce scanner je vous mettrai sa chaîne dans la description également en attendant je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos je vous dis à très bientôt